Cette chronique est une présentation de la Chambre de commerce et d'industrie Nouvelle-Bose. La Chambre de commerce et d'industrie Nouvelle-Bose, une chambre dynamique. On a eu la preuve le 30 janvier dernier lors du grand lancement. Pour nous en parler, la directrice générale, nul autre que Nancy Labbé. Salut Richard. Ça va bien? Oui, ça va bien, merci. Excellent. Donc, le 30 janvier passé, tu as eu le grand lancement au Giovannina. Quatrième édition, c'est le fun. Ça fait quatre ans qu'en début d'année, on lance tout. Ça va vite, hein? Qu'on lance toutes nos activités en début d'année, c'est le fun pour les gens d'affaires parce que ceux qui ont un budget, ils peuvent voir justement qu'est-ce qui les intéresse, qu'est-ce qu'il ne faut pas manquer. Ça fait qu'on était un petit peu plus de 150 personnes chez Giovannina. Belle activité. J'y étais d'ailleurs. Un bel événement. Ça a été vraiment intéressant. Donc, qu'est-ce qui s'en vient de nouveau? C'est les grandes lignes des nouveautés pour la Chambre de commerce. De nouveau, bien écoute, il y a plusieurs choses au niveau des nouveautés. On a une aile pour les femmes. Oui. On va… 2019, c'est une année où on va avoir un petit peu plus d'activité pour nos femmes d'affaires. OK. Donc, ça signifie qu'on va avoir un groupe de co-développement. Et ça, c'est pour nos femmes qui sont gestionnaires d'entreprise. OK. C'est organisé par le regroupement Femmes et Sorts de Chaudière-Appalaches. Oui. Alors, c'est un groupe de co-développement. Qu'est-ce que c'est du co-développement? C'est pour nos gestionnaires. OK. On n'est pas là pour réseauter. On est là, nous… Pour développer. Exactement. Comment se développer. Comment on peut devenir une meilleure gestionnaire en tant que femme d'affaires. OK. Fait que pour les propriétaires, les gérantes ou les personnes qui ont des employés à leur charge, OK. C'est des groupes de 10, 12 femmes de partout en Chaudière-Appalaches. OK. Et le groupe qu'on va avoir dans nos locaux à la Chambre de commerce, eh bien, c'est le groupe pour les femmes qui sont en croissance. Donc, en affaires depuis trois ans et plus. Qui sont en développement. Le tout est financé en partie par Femmes et Sorts. Alors, ça coûte 700 $, mais on a quand même un groupe de qualité qui est géré par INSE Développement organisationnel. Alors, c'est Mylène Pigeon qui est là, qui s'occupe. Fait que si jamais il y a des femmes en affaires, propriétaires, qui ont besoin de… Qui sentent qu'elles ont besoin d'un peu de coaching. Qui se font de selenjeux un peu aussi, là. Exactement. À être au sein d'un groupe de femmes de confiance. Bien, vous nous appelez à la Chambre de commerce, puis je vais pouvoir répondre à vos questions. Fait qu'il reste quelques places. Oui, exactement. Fait que c'est un maximum de 10 personnes. Exactement. Donc, ne tardez pas trop, parce qu'habituellement, quand on parle de quelque chose avec la Chambre de commerce, ça passe vite. Ça va vite. Donc, ça, c'est un nouveau service qui est offert, notamment à la Chambre de commerce. Puis, est-ce qu'on pourrait comparer ça un petit peu au CAP? Exactement. Oui, c'est la même chose. C'est la même chose, mais là, il est réservé pour les femmes seules. Oui, mais moi, je fais partie d'un CAP, puis je vous confirme que c'est un bel… Oui, c'est vrai. Toi, ça fait 4 ans. Oui, ça fait 4 ans, exactement, depuis le début. Puis, ça vaut vraiment la peine. Vraiment, vraiment, vraiment. Merci. Une mission en Allemagne. Oui, on part, 30 mars, 24 entrepreneurs, on s'en va en Allemagne, 8 jours de temps pour vous visiter le Hannover Mess. C'est quoi le Hannover Mess? C'est le plus gros show au monde qui porte sur le 4.0. Fait que j'ai, évidemment, la grande majorité des entreprises industrielles. On débarque à Francfort, et ça va être bien plein. On débarque à Francfort, après ça, on s'en va à Hannover pour revenir à Francfort. Mais tout ça dans l'objectif de visiter, justement, nos entrepreneurs de l'Allemagne, parce qu'ils ont 10 ans et plus de… En avance. En avance, ça, sur les hautes technologies, la robotique, etc. Fait que ça va être vraiment le fun. Fait qu'on va revenir avec de meilleures pratiques. Parce que quand on parle de 4.0, là, c'est pas juste des internets, là. C'est vraiment une façon de faire. Non, non, c'est l'intelligence des objets. C'est l'intelligence artificielle, c'est, écoute, la robotique, c'est… C'est comment bien servir son client en utilisant les technologies. On va aller visiter Simmons, Volkswagen, Festo. C'est les gros de ce monde, là, au niveau de l'Institut. On va aller chercher tellement en allant visiter ces gens-là que ça vaut la peine d'y aller. Et là, c'est complet. Oui, oui, tout à fait. Mais ça a lieu. Donc, c'est peut-être une version 2 pour l'année prochaine, on ne sait pas. Écoute, on verra l'année prochaine. Si on revient au Québec, il y a deux événements qui s'en viennent, un le 7 mars et un le 16 mai. Le 7 mars, c'est notre dîner de la femme. On va avoir trois belles conférencières, des femmes inspirantes, trois réalités différentes. On a Cathy Langevin, qui travaille au Club de golf de Beauce, qui finit son baccalauréat présentement. Alors, on a cette génération-là. On a également Anne Toulouse de RBC, que je pense que tu connais un peu. Oui, notre collègue. Et Nicole Landry, des autobus Landry, qui vont être là pour nous partager leur réalité, comment qu'elles ont vécu, comment qu'elles vivent encore présentement leur vie de femme d'affaires. Super. Puis le 16 mai, Léo Mardy? Eh oui, ça aussi, c'est un bel événement. On était 300 personnes dans la dernière édition. On va rendre hommage à Frédéric Lepage, du groupe Lepage, Résidence pour personnes âgées partout au Québec. Mais c'est moi qui vais animer. On va faire ça un peu en direct de l'univers de... Ça fait qu'on va lui rendre hommage, mais en musique. C'est super ça. Puis ne tardez pas de vous inscrire, parce que Léo Mardy, habituellement, ça se remplit assez rapidement aussi. Oui, mais comme celui-là, vous avez encore du temps. On a encore de la place. C'est le 16 mai prochain. Ça fait le tour des prochains événements qui s'en viennent. Merci beaucoup d'être venu nous voir. On se revoit sûrement bientôt pour une prochaine édition. Bye. Merci Nancy. Cette chronique est une présentation de la Chambre de commerce et d'industrie Nouvelle-Bose. Sous-titrage Société Radio-Canada